Hello ! Salut coco tout le monde les gens ! J'espère que vous pétiez la forme, que ça va trop bien dans vos vies et que c'est la fête ! Et puis si c'est pas la fête, je vais essayer d'égayer un petit peu votre journée, peut-être, je sais pas. Bon, on reprend notre carnet d'art journal parce qu'en ce moment j'en ai besoin, ça m'a manqué, et donc j'en ai fait plein pendant les vacances et je vais vous en distiller petit à petit une page par-ci, par-là. Voilà, donc théoriquement, si je ne me trompe pas, je vous les montre dans l'ordre. Aujourd'hui donc, on joue avec les aquarelles, enfin les encres liquides, enfin on appelle ça comme on veut, d'Action. Je crois qu'il y avait eu deux séries, moi j'avais eu la deuxième parce que comme d'habitude, comme vous le savez maintenant, je ne connais Action que depuis moins d'un an. Voilà, je sors une seringue. Alors, n'avez pas peur, les seringues sont en accès libre dans toutes les pharmacies depuis que le gouvernement a voulu lutter contre le sida notamment. Donc, vous allez en pharmacie, vous demandez une seringue de tant de millilitres. Moi, je les ai achetées, pour être très honnête, je les ai achetées quand on a arrêté de fumer avec les hommes et qu'on a fait ça grâce à la vape. Donc, j'ai fabriqué nos jus, j'ai fait nos mélanges et notamment ça se fait, on s'aide d'une seringue pour pouvoir doser les arômes, les choses comme ça. Bon, peu importe. Donc, j'ai acheté plusieurs seringues que je nettoie systématiquement. La première chose à faire quand vous achetez une seringue, si vous voulez la garder comme ça pour différents... Pour des usages, maintenant, c'est des usages de craft. Elle ne sert plus du tout pour rien, ni d'alimentaire, ni à fumer, ni rien du tout. Si vous voulez vous en servir encore et encore comme ça pour le craft, vous allez la laver régulièrement. Donc, ce qu'il faut faire, dès que vous la recevez, vous prenez un vernis à ongles transparent ou un peu clair. Le mien était nacré ce jour-là, donc j'ai une seringue nacrée. Et vous passez sur les graduations, parce que les graduations sont écrites en noir, mais les seringues sont faites pour des usages uniques. Donc, dès que vous allez la laver, les graduations s'en vont. La fois d'après, quand vous allez vouloir mesurer 2, 5, 10 millilitres, vous serez bien embêté parce que vous ne verrez plus les graduations. J'ai fait ça il y a 3 ans sur cette seringue, elle est toujours aussi parfaite. Accessoirement, quand vous avez des animaux, gardez les seringues chez vous. Celle-ci, c'est une 10 millilitres, je crois, il me semble. J'ai aussi une 20 millilitres. J'en ai eu cruellement besoin, notamment de la vin, quand mon chat précédent était malade et qu'il fallait lui donner à boire à la pipette, parce qu'elle n'arrivait même plus à se nourrir, elle n'arrivait plus à boire. Donc, les seringues servent notamment à ça et pour leur donner les médicaments liquides, par exemple. Sachant que les deux, Loulou et Mimi, sont habitués à boire à la seringue, parce qu'on les a habitués tout petits, histoire que le jour où on devra leur donner des médicaments, ce soit plus simple. Après cette digression, Vapo, Vapo, Cato, Chat, Véto, Tristone, vous m'avez vu faire. Voilà, l'aiguille, c'est une aiguille qui n'est pas pointue, celle-ci. Vous pouvez mettre le doigt au bout, elle est... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Je ne sais pas, érodée, érasée, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est une grosse aiguille, très large, un peu comme les aiguilles de don du sang, mais elle est très longue, très large, mais elle n'est pas pointue, comme ça, déjà, on ne risque pas de se blesser. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. Je vous ai laissé regarder. J'ai pris mes encres. Pourtant, j'ai mis du gesso. La page, elle est préparée, il y a du gesso dessous. Vous avez vu comment ça a traversé. Donc, préparez bien, mettez bien, 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 bien du gesso. J'en ai sûrement pas mis assez. Bon, peu importe. Donc, j'ai fait, vous devinez tout de suite, un ciel bleu, un sol vert, une pelouse. Je viens pocher, piocher, pocher, piocher dans le carnet, fabriqué par mon scrapouillou, Jean-Pierre, qui m'a fait ce carnet de tamponnage magnifique. Voilà, je viens pollocher dans ces tamponnages. Alors, c'est le carnet que m'a fait Jean-Pierre, mais j'ai rajouté, moi, dedans, si vous voyez vos pages à vous de tampons, c'est normal, j'ai rajouté dedans toutes les grandes pages de tamponnage que vous m'avez envoyées, notamment pendant le concours ou dans vos courriers. Comme ça, j'ai tout au même endroit, les grandes pages, pour les petits tamponnages déjà découpés, ils sont à part, mais... Voilà, donc je suis venue découper, piocher là-dedans, des fleurs, vous avez vu. Je vous le dis tout de suite. Jardin printanier. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de fleurs, j'ai envie de petits oiseaux qui chantent, et de petits papillons, et de pollen plein le nez, et d'éternués, et tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est bien, parce que ces pages-là ne me font pas éternuer. Donc, je choisis des fleurs. Je veux un jardin multicolore, irréaliste, génialissime, blindé de couleurs dans tous les sens, un truc improbable, avec toutes les fleurs les plus énormes et les plus improbables de la... j'allais dire de la planète, non, de la planète Scrap. Donc voilà, voyez, j'ai pris des fleurs, donc vous m'avez tamponné les uns les autres, Jean-Pierre et d'autres, à droite à gauche, celle qui est avec les feuilles, la seule qui a la tige avec les feuilles qui est juste devant la boîte des néocolores, là, à gauche de celle que je suis en train de coloriser, celle-ci vient de chez moi. Bon, voilà. Colorisation, j'ai décidé de ressortir mes néocolores que je n'ai pas ressortis depuis une éternité, et ça me manque, parce que je sais que systématiquement, quand je les sens, je me régale à coloriser avec ces trucs. Vous voyez que j'ai une palette qui ne sert qu'à ça, à droite, c'est une feuille de téflon. Alors, si vous tenez à votre argent, n'allez pas acheter les feuilles de téflon, enfin les feuilles de cuisson, de téflon, machin, de T-Molls, je ne sais pas quoi, quand j'ai regardé, à l'époque où j'en cherchais, j'ai regardé ce qu'il faisait, il me semble, de mémoire, à l'époque, ça fait un moment, ça doit faire un an et demi déjà, deux ans, la feuille de téflon qu'ils vendaient, on la trouvait aux alentours de 15 ou 18 euros, la feuille, je crois, un truc comme ça. Donc, j'avais cherché de mon côté et j'avais trouvé, je viens de vérifier, je les ai trouvés de nouveau, donc je vous mets le lien là-dessous. Je ne dis pas que c'est le meilleur prix qu'on peut trouver sur Amazon, c'est ce que j'avais trouvé à l'époque, pour moi, de plus intéressant, vous n'hésitez pas à chercher pour trouver peut-être de meilleur prix, je vous mets le lien dessous pour trois feuilles et pour cinq feuilles. Qui plus est, ces feuilles sont plus grandes, nettement plus grandes que les feuilles de T-Molls et vous pouvez les découper simplement aux ciseaux, c'est très facile, je l'ai fait, ça fonctionne sans aucun problème. La feuille que vous voyez là, pliée en quatre, elle est pliée en quatre justement, en réalité, ce sont des feuilles qui font 40 par 50 cm, donc elles sont très grandes. Le morceau que vous voyez là, je vous dis, c'est un quart de la feuille. Prenez rien que le mat, le tapis là, mon mat blanc là, à carreau que j'ai, le tonique là, que j'ai sous, que vous voyez sous mon travail, il est gradué de 42 cm de large par 21 de haut et il y a encore 15 cm à droite, donc il fait plus de 50 et un peu plus de 40 de hauteur. Voilà, la feuille de T-Font, il fait à peu près la même taille, donc ça vous donne une idée du format. Donc j'avais trouvé à l'époque et les tarifs sont restés à peu près les mêmes, le lot de trois feuilles pour 11 euros et des boîtes. Donc c'est ce que j'avais commandé, ça vous est livré roulé dans un petit truc en carton comme des feuilles de papier alu ou du film alimentaire, vous voyez. Une des planches asservies a été coupée en deux et sert à la cuisine, il y en a la moitié qui sert, l'autre moitié qui est en stand-by et en attente. Une autre me sert, moi, à poser sur mon mat quand je fais des choses un peu salissantes avec de la colle, avec des choses comme ça pour ne pas abîmer, pour que ce soit facile à nettoyer. Et vous voyez, il y en a une qui est pliée en quatre et qui sert là de palette donc pour les néocolores. Il faut que je la découpe en fait, il ne faut pas que je garde pliée en quatre, mais voilà, 11 euros et j'en ai des kilomètres. Franchement, T-Molls, quand je vois les tarifs, vous payez le prix chez Ranger. Vous payez la marque. Bon, après, vous faites comme vous voulez et si vous voulez acheter celle de T-Molls chez Ranger, ce n'est pas moi qui irai vous juger. Simplement, moi, j'avais dit, il n'est pas question que je paye ce prix-là pour quelque chose qui est nettement plus accessible quand il n'est pas marqué T-Molls dessus. La preuve, 11 euros les 3 et 20 euros les 5, je crois, quelque chose comme ça. Vous avez les liens dessous. Voilà, j'ai fini ma colorisation. Enfin, le premier jour de colorisation, on rattaque le deuxième jour, vous voyez. Entre temps, on est passé par une phase de découpe mais je n'ai pas colorisé encore toutes mes fleurs. Donc, voilà, j'ai trouvé une petite phrase tamponnée qui parle de la vie, je ne sais plus, la vie est faite de petits rien, je ne sais plus quoi, on la verra sûrement plus tard et je n'ai pas encore toutes les fleurs que je veux. Donc, je viens chercher des petites fleurs chez moi. Alors, il n'y en a qu'une qui est réaliste et qui est vraie, c'est, je crois, une ou deux, je ne sais plus. Puis, je tamponne plein de fleurs mais ce n'est pas sûr que je me serve de tout. Pareil, vous avez vu tout à l'heure toute une planche de petits oiseaux. J'hésitais, je voulais mettre des petits oiseaux puis je n'en ai pas mis, finalement. Si, j'en ai mis, ah bref, vous verrez, je ne sais plus, si je sais mais je ne vais pas vous le dire. Oh, eh, on ne va pas tout spoiler. Donc là, sur ceux que je suis en train de tamponner, vous verrez, il y a une fleur de Magnolia. C'est la seule qui est vraiment réaliste et qui sera coloriée de façon relativement réaliste parce que je suis une amoureuse des fleurs de Magnolia et que, je ne sais pas, quand j'ai voulu la coloriser, j'ai vu du Magnolia, Magnolia. Voilà. Donc, je tamponne du rab comme je fais tout le temps, c'est-à-dire que s'il y en a plus que ceux dont j'ai besoin sur ce projet-là, ce n'est pas grave, il sera mis de côté. Les tampons seront mis de côté et ils serviront dans un prochain projet. Bon, il y en a qui ne tamponnent pas super bien comme vous remarquerez. Voilà. J'ai fini par y arriver. Donc, il reste, celle qui est découpée là, c'est une fleur de Jean-Pierre. Jean-Pierre, moi, des fleurs. C'est beau, hein ? C'est gentil, mais scrapouillou, scrapouillon, scrapouillette avec moi. C'est cool. Ça me fait plaisir. Je suis toujours émue quand je me sers de vos tamponnages, de vos découpes, de vos rubans, de vos petits cadeaux, de tout ce que vous m'envoyez. Je suis toujours super émue parce que je ne comprends encore pas cette... Je ne sais même pas comment on appelle ça. Cette chose qui fait qu'on envoie des choses, qu'on fait des cadeaux à quelqu'un qu'on ne connaît même pas juste parce qu'il fait des vidéos. Je suis désolée, ça me dépasse, mais je suis toute émue et je suis terriblement touchée par votre générosité, que ce soit des choses que vous fabriquez vous-même ou des choses que parfois vous avez achetées et que vous m'envoyez, c'est... Vous n'imaginez pas, vous ne vous rendez pas compte. Pour une hypersensible comme moi, c'est... Il n'y a pas une fois où je n'en pleure pas. De toute façon, oui, je sais, je suis nulle, je suis bête. C'est comme ça, c'est tout. Crotte, on ne va pas se cacher. C'est beau les sentiments, il faut les vivre. On a assez de mauvais sentiments et de trucs qui nous font peur et de terreur qu'on voit régulièrement dans les gens de télévisée pour s'attarder un petit peu aussi quand il y a des bons sentiments. Bref, pendant ce temps, on colorise. Et je blablate. Ouais, ouais. Alors, vous voyez, j'ai sorti mes gouaches parce qu'en cours de route, je me suis dit, tiens, mais au fait, les gouaches, si je les mets sur la même palette, là, parce que c'est... La texture de ces feuilles de téflon font que le néocolor ou la gouache, quand on griffe dessus, là, quand on écrit dessus, quand on colorise dessus, ça laisse pas mal de matière. Donc, j'ai dit, tiens, il faut que j'essaye avec les gouaches. Si je ne peux pas les utiliser comme les néocolores, est-ce que j'aurai le même plaisir qu'avec les néocolores ? Donc, je me suis servi un petit peu de mes gouaches. Alors, donc, c'est les gouaches qu'on avait trouvés à Nose, vous connaissez. Pour être très, très honnête, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on sent... Comment dire ? On sent que c'est pas tout à fait la même qualité, quoi. C'est moins... On arrive moins à faire des beaux dégradés comme on peut faire avec les néocolores. Vous voyez les fleurs que vous voyez en haut à droite. en haut à droite. Pourquoi à droite ? Parce que je pense à la fleur de droite. Non, en haut à gauche, je regardais la fleur de droite, là, orange et bleu. J'ai fait des dégradés dans les pétales avec les néocolores sans aucun problème. Avec les gouaches, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a... Voilà, c'est pas la même qualité. Maintenant, c'est parfaitement faisable et si vous n'avez que les gouaches, allez-y, régalez-vous. Je me suis fait plaisir autant avec les gouaches qu'avec les néocolores. Mais puis, je connais peut-être mieux les néocolores aussi. C'est peut-être pour ça. que je prends plus de plaisir et que je retourne vers les néocolores. Donc, je continue ma colorisation, mes colorisations multicolores improbables de toutes ces petites fleurs. C'était voulu. Dès le départ, j'avais une image. Voilà, comme je vous explique parfois dans les commentaires, je ne sais pas toujours où je vais avec les pages. Des fois, je pars, je ne sais absolument pas quel sera le thème. Ce que je ferai avec, j'ai juste envie d'utiliser tel tampon ou telle pâte de texture ou tel truc. Et d'autres fois, je me réveille avec une image assez nette de ce que je veux. C'est dangereux parce que si je n'arrive pas à faire ce que je veux, on est facilement déçu. Il vaut mieux éviter de partir comme ça avec une idée trop définie. Une idée générale, dire, tiens, je vais faire un jardin. Ok, mais là, moi, je voyais mon jardin, je voyais mes fleurs, je voyais tout et j'ai essayé de le réaliser. Je suis ravie, la page finale est plus chouette que ce que j'avais imaginé. mais quand on n'y arrive pas, on est très déçu. Autant que faire se peut, il faut éviter ce genre de choses parce que c'est souvent décevant. De la même manière qu'on peut voir des pages, des choses qu'on voit faites par d'autres, réalisées par d'autres et on veut les reproduire. Pourquoi pas ? Il faut s'inspirer, c'est bien, c'est comme ça qu'après, on arrive à développer notre imagination et à ne plus avoir besoin de l'inspiration des autres. Mais il ne faut pas chercher à reproduire exactement ce que font les autres. Il faut dire, tiens, je vais prendre l'idée, j'aime bien l'idée générale, mais je vais mettre ma touche et ce sera mon truc. Sinon, vous serez déçus, vous n'arriverez jamais à faire la même chose que les autres. Vous n'avez pas leur style, ils n'ont pas le vôtre. Chacun son style et les vaches seront bien gardées ou les cochons ou les moutons ou les chèvres ou ce que vous voulez. Bref, ils seront bien gardés. Voilà, violet et jaune, si vous prenez une roue des couleurs, vous verrez que ce sont des couleurs complémentaires. J'ai toujours adoré le violet et l'orange puisque je n'aime pas le jaune. Mais je ne mets pas, en ce moment, ce n'est pas possible, je me mets à aimer le jaune. Ce n'est pas normal. Mais vous savez quoi ? J'en arrive à culpabiliser. Parce que j'ai toujours dit à tout le monde, toute ma vie, que je détestais le jaune pour vous dire à quel point c'est une horreur. Vous ne trouvez pas une touche de jaune chez moi. La collection, vous savez la collection de livres ceci, cela, pour les nuls, là. Les livres ceci, cela, pour les nuls qui sont jaunes et noirs. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Eh bien, ils sont derrière. J'ai mis d'autres trucs devant pour cacher le jaune. Ça vous dit à quel point je déteste le jaune ? Plus maintenant. Oh, c'est bizarre. Bon, c'est mon petit Magnolia. Voilà. Et donc là, il se fait coloriser en rose. Ça paraît orange, là, dans mon écran, c'est bizarre. Ça paraît rose orangé. En fait, c'est le rose, vous savez, ce rose soi-disant couleur chair qu'on a depuis tout gamin dans les lots de douze crayons de couleurs, de douze feutres. Vous savez, il y a le rose classique, bonbon, Barbie. Puis il y a ce rose chair, enfin, qui ne ressemble absolument pas à le chair, mais... Et il y en a un dans les néocolors. Donc, voilà, il me sert à coloriser, à commencer la colorisation de mon Magnolia, mais justement, je le trouve trop, trop orangé. donc je viens rajouter un peu du rose plus tendre. Et donc, là, je teste le mélange néocolor gouache. Parce que donc, j'ai commencé la colorisation au néocolor. Et là, je continue, je ramène du rose un peu plus bonbon avec les gouaches. ben, ça marche bien. C'est encore une fois, les gouaches, je n'arrive pas à faire des dégradés aussi nets, aussi lisses, aussi doux qu'avec les néocolors, mais bon, ça passe pas trop mal. Je m'aperçois que depuis tout à l'heure, je vous parle des néocolors. Attention, c'est les néocolors 2. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore acheté tout le matériel et qui se disent « Oh, je les veux ! » Attention, c'est les néocolors 2 qui sont aquarellables, les néocolors traditionnels, les néocolors 1, les néocolors classiques, c'est des pastels classiques, des bâtons de cire classiques qui vont probablement très bien, je ne les connais pas, mais qui ne sont pas aquarellables. Donc, cette technique-là, avec une palette à côté, les prendre et les mettre comme ça sur le papier, on ne peut pas. Donc, c'est bien, les néocolors 2, vérifiez bien si vous cherchez à en acheter. Voilà, donc après, je continue la colorisation vous avez vu j'ai accéléré parce que c'est long la colorisation quand on fait ça bien. Je finis mes colorisations qui serviront ou pas cette fois-ci, on verra et on découpe. On finit de découper. On a enfin terminé nos petites fleurs. Vous avez vu, il y a un petit zozio qui se promène. Ce serait bien de mettre un petit peu d'animal dans cette page, on va voir. Je sais que certaines d'entre vous ne font jamais des pages sans un petit être animal qui se cache quelque part. Donc, celles-ci seront contentes, je pense. Oui, je spoil un peu. Après, j'ai passé une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, deux ou trois heures, je ne sais plus, à découper des dyes, plein de dyes, de la verdure, tout dans des tons or, or foncé, vert, vert, tout métallisé. C'est tous les papiers métallisés, vous savez, ceux qu'on a notamment chez Action, les papiers métallisés avec des motifs tout bizarres, là, un peu, un peu, je perds toujours ce nom, là, qui font mal aux yeux, là, quand ça bouge. quand c'est des grandes feuilles, ça fait mal aux yeux, maintenant, quand j'adore découper des dyes, là-dedans, je trouve que ça apporte tout de suite un cachet au feuillage, donc étant donné que 95% de mes petites fleurs, à part une, n'ont pas de tiges et que dans un jardin, s'il n'y a pas de verdure et qu'il n'y a pas de tiges, les fleurs, elles ne vivent pas en suspension dans l'air, vous imaginez, ce serait fun, ça, des fleurs en suspension dans l'air qui se promènent comme ça devant nos têtes. Bref, donc voilà, j'ai découpé plein, plein, plein de feuillages. Alors, vous voyez celui que j'ai mis au milieu, il y en aura deux d'ailleurs, que je mets au milieu, au niveau de la pilure, du cahier, il est fait dans un papier métallisé, comme les autres, mais qui ne vient pas d'action, c'est un truc très très fin, je ne sais pas, ça doit être un 80 grammes, 100 grammes, donc il est très peu épais, il se plie très facilement, c'est pour ça que je me permets de le mettre au milieu de la relure. Et mes fleurs qui dépassent du jardin, c'est un jardin extraordinaire, pardon, voilà, maintenant que j'ai bien tué quelqu'un qui était déjà mort, il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre. Bon, alors on essaye une mise en page. Alors, autre chose, vous voyez dans les dailles, vous voyez ce qui fait le contour en haut, et sur les côtés à droite à gauche, ce sont des chaînettes, c'est des dailles, c'est des dailles que j'ai trouvées, il y a un bon bout de temps, sur Aliexpress, pour faire des chaînes, pour faire des chaînes, des bijoux quoi, comme des bijoux. Donc j'en ai coupé quelques-uns, en doré, et je viens encadrer, c'était déjà dans mon rêve, enfin dans mon image, que j'avais au réveil le matin, je viens encadrer la page, pas en bas, mais juste en haut et sur les côtés, vous voyez, ça ne descend pas tout en bas, ça s'arrête à peu près au niveau du bas des pinces, sur les côtés et en haut, je viens encadrer avec des petites chaînettes, comme ça, qui n'ont pas toutes la même forme, la plupart sont droites, à part celle qui est sur la page de gauche, elle est un peu, elle fait un peu wavy, un peu une petite vague, voilà, et je viens présenter tout mon jardin extraordinaire, encore une fois bien chargé, mais oh zut, c'est le printemps, c'est les jardins, vous avez vu les parterres de fleurs, de jonquilles, de machins, de tulipes, c'est chargé, sinon c'est pas drôle, une jonquille, une tulipe toute seule, désespérée, elle s'embête, bon et maintenant, quart d'heure, enfin demi-heure, enfin deux heures de collage, voilà, je colle au médium mat, celui-ci c'est le liquide, alors c'est pas l'idéal le liquide pour coller, il vaut mieux un plus épais, d'ailleurs après avoir fait cette page, je vais recommander un médium mat épais, je vais prendre du liquitex, parce que je ne prends plus du ranger, parce que encore une fois, ça coûte les yeux de la tête, le ranger vous avez en gros 100 ml, 110 ml pour 15 euros, le liquidex vous avez 230 ml pour le même prix, ou à peu près, et le liquide que j'utilise là, j'ai eu 500 ml pour 18 euros, bref, chacun fait comme il veut, les liens seront sous la vidéo, si c'est pas tout de suite au début du descriptif, c'est plus loin, plus en bas quand je vous parle des choses que je trouve à acheter, enfin que j'utilise régulièrement, ce médium liquide fonctionne très bien pour coller, simplement comme il est liquide, il est plus long à sécher, donc il faut tenir, il faudrait tout tenir, ça va très très bien pour sécher tout ce qui est fin, vous voyez d'ailleurs j'ai repris le ranger qui est plus épais, parce qu'il sèche plus rapidement, du moins comme c'est du gel, ça tient mieux, il n'y a pas besoin de rester appuyé dessus, donc c'est vrai que le liquide me sert, me sert, mais pour ça c'est pas pratique, donc finalement j'ai viré le liquide, enfin non il est toujours là, vous voyez en haut à droite, là c'est le bouchon du liquide, je pioche dedans pour certains trucs, pas pour tout, mais les gels épais, enfin les gels en gel, le médium en gel, que ce soit le ranger, ou le liquitex que j'ai maintenant, que vous verrez dans les prochaines vidéos, vont nettement mieux pour coller ces petites choses, vous voyez ça, cette feuille là, elle est beaucoup plus fine, c'est donc du papier plus fin, le liquide va très bien pour coller ça, mais pour coller les papiers épais, il faut tenir appuyé, sinon ça se redécolle, donc ça me sert dans d'autres cas, plus facilement, pour des papiers plus fins, quand je me sers de papier imprimante, ou de papier, vous savez les blocs 15-15, de papier plus fin, ça va très très bien dans ces cas là, voilà, donc là je jongle entre le liquide, parce que j'en ai un demi litre, donc j'ai tendance à prendre celui là, dès que je peux, et le ranger, qui est plus épais, je viens coller mes dyes, alors certains sont, la plupart sont dorés ou verts métallisés, celui-ci par exemple, c'est un dyes, il est couleur vert, un petit peu doré, c'est un dyes que j'avais découpé, pour la page des fleurs rouges, au tout début du cahier, donc il est vert, c'était un fond vert, que j'avais fait avec des pigments, donc il me reste certaines découpes, des pages précédentes, donc je viens les ajouter, au milieu de mon jardin, en plus ça fait des tonalités différentes, un jardin c'est plein de verts différents, quand on regarde dans le détail, c'est plein de feuilles, plein de tailles, plein de formes, plein de couleurs, cette feuille là c'est pareil, elle a été découpée aussi, dans un fond fait avec des pigments, avec des restes de, d'encre, je ne sais plus exactement, mais elle n'est pas métallisée, or ou vert métallisé, comme toutes les autres, il y a beaucoup de vert, voilà, là vous voyez mieux les couleurs, c'est vrai que selon l'inclinaison, vous ne les voyez pas, voilà le début de mon petit jardin, la verdure, hop on continue, les fleurs, certaines vont être collées, à même le cahier, d'autres vont prendre au dos, comme c'est le cas là, de la mousse 3D d'action, il faut que j'arrête, avec ces mousses 3D, dans ce cahier, parce que je ne peux plus le fermer, c'est catastrophique, j'ai été obligée d'arracher les pages hier, pour qu'ils se tiennent un peu mieux, d'autant que la relure, est en train de souffrir, pour ne pas dire qu'elle est en train de me lâcher, c'est l'étape suivante, mais ça ne va pas tarder, pour la deuxième, là que vous voyez, j'ai la fleur, je l'ai mise en 3D, avec de la mousse 3D, mais pas la feuille, la feuille sera collée à même, le cahier directement, donc les fleurs du haut, sont collées avec de la mousse, et celle du bas, il y en a peut-être une ou deux, qui sont collées avec de la mousse, voilà celle-ci, non celle-ci, je lui enlève la mousse, vous voyez, parce que j'avais mis de la mousse au départ, mais ça faisait trop de relief, donc en fait, je ne mets du relief, et je récupère les mousses, parce qu'après tout, elles collent très bien, autant les garder, donc en fait, je ne mets de la mousse 3D, que sur les quatre fleurs, qui sont tout en haut, en dessous, elles seront collées, à même le cahier, mais avant, on va venir, vieillir un peu tout ça, lui donner un petit aspect, art journal, un peu plus quand même, un peu moins propret, avec des tampons de fond, donc je prends mes petits tampons, en caoutchouc, là qui me collent au doigt, très bien, des petits damiers, des petits points, enfin des petits ronds, oui, des petits pois, des petits pois, des petits damiers, voilà, alors c'était les petits pois, ah oui, puis du pied de poule aussi, j'ai mis, je ne m'en étais encore pas servi, je me dis, il faut quand même que je l'essaye, voilà, ça c'est les petits pois, voilà, en noir, il y a assez de couleurs, pour ne pas encore aller mettre des couleurs, sur les tampons de fond, les couleurs sur les tampons de fond, ça viendra prochainement, les petits pois, enfin les petits points, un peu aléatoires, la façon morse, ou je ne sais pas quoi, alors voilà, je viens de découper le bord, parce qu'en fait, à chaque fois que je le tamponnais, ça faisait le, ça tamponnait aussi le bord du tampon, le trait du bord du tampon, puisque je ne mets pas de bloc acrylique, bon, il est temps de venir installer nos petites fleurs, donc, hop, c'est parti, on désaville le scotch, et on installe nos petites fleurs, je me suis régalée à faire cette page, il faut dire que quand je l'ai faite, il faisait beau, et j'avais la fenêtre ouverte à côté de moi, et j'entendais les petits oiseaux qui piaillaient, donc, bon, j'étais dans le délire, il aurait plus que manqué un petit bouquet de lilas devant moi, là, pour que je sente les fleurs, bon, j'aurais éternué toutes les 4 secondes, ça n'aurait pas été une solution, mais, j'aurais eu l'impression d'être dans mon jardin, voilà, hop, on va placer tout ça, et les fleurs, les plus petites en bas, je n'ai pas cherché à les installer particulièrement, mais la manière dont elles sont installées, on dirait qu'elles ont, on voit la tige, celle de gauche, vous voyez, comme on lui voit une tige et des feuilles, comme si c'était fait exprès, alors que c'est le hasard qui a voulu ça, on continue les collages, en haut, en bas, au milieu, donc évidemment, vous installez, si vous faites le même esprit, vous installez vos fleurs, pour que ce soit le plus harmonieux possible, voilà, la petite rose, mon petit magnolia, voilà, là j'ai pris de la colle, vous voyez, c'est de la taquiglue, parce que, je ne sais pas, j'en ai eu marre de me battre avec mon médium liquide, qui est long, asséché, alors que cette taquiglue, elle sèche en 2 secondes 30, c'est la turbo, elle sèche vraiment en un temps record, donc, et elle tient dans le temps, ça dure, donc, on est tranquille, hop, voilà, tout est collé, on arrive au bout, ah oui, c'est vrai, il reste 2, 3 petites babioles, il reste les petits, alors au départ, ce sont des arbres, normalement, ce sont des arbres, tamponnés par Jean-Pierre, encore, mais là, du coup, ça va devenir plutôt des petits bourgeons, ou des petites fleurs en bouton, oui, le loup, je ne sais pas pourquoi tu miaux, mais bonjour, tu as dit bonjour aux filles, tu as dit bonjour aux scrapouillettes, et puis là, 3 petites fleurs, qui me restaient aussi en doré, dans un coin, que j'avais découpé pour un autre projet, donc, tant qu'à faire, bah tiens, c'est l'occasion, ça fait des mois que ça traîne par là, au moins, je les ai collés au milieu de mon jardin, le petit oiseau, je mets un temps fou, à trouver où il va aller, je fais mon sentiment, je colle mon petit oiseau, hop, mon petit sentiment, que je mate sur un papier noir, de manière à le faire ressortir, parce que parmi toutes ces couleurs-là, si vous mettez un papier blanc, on n'y voit rien, donc sur papier noir, et il sera collé lui en relief, mais avec un scotch encore plus épais, mon scotch 3D, 3M là, il est plus épais que le scotch d'action, donc comme ça, ça ressort mieux, alors où est-ce qu'on le met, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à gauche, c'est parti, un peu d'encre de chine, alors, on va venir masquer les fleurs, grosso modo, avec des petits bouts de sui-tout, avec des papiers, des chutes de papier, enfin, avec ce que j'ai sous la main, et qui craint rien, et qui part à la poubelle après, voilà, pour pouvoir faire les petites éclabouchures à l'encre de chine, comme on aime bien, donc, je cache la plupart des petites fleurs, je crois que je vais en oublier une ou deux dans la série, mais bon, c'est pas dramatique, disons qu'après, les petites fleurs, si elles ont trop de taches noires, c'est pas chouette, on prend un pinceau, l'encre de chine, et on splatch, 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 ah oui, hop, ma petite rouge, je l'avais oubliée, je la cache après, hop, splatch, 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 c'est parti, tout ça pour vieillir un peu, pour que la page soit moins proprette, moins nette, moins proprette, voilà, top, je vous dis que j'aime bien, ça, c'est mon Glossy Accent que j'ai mis dans cette petite bouteille, et ça marche à merveille, ça fait un bon bout de temps que je l'ai mis là-dedans, et ça n'a toujours pas séché, et l'ouverture n'est toujours pas bouchée, même avec l'aiguille, alors que ça a bouché dans le Glossy Accent original, donc je viens faire le cœur de toutes les fleurs, et des petits détails par endroits, très légers, et cet embout est magique, parce qu'il est beaucoup plus fin que l'embout du Glossy Accent original, du coup on peut vraiment faire des détails très 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 fins, et ça c'est formidable, j'adore, ça souligne tout de suite, ça apporte tout de suite un peu de relief, ça souligne tout de suite une forme, un dessin, un motif, mais de manière très discrète, c'est génial, j'adore, surtout dans un petit jardin, comme ça, tout éclatant, ça apporte un peu de brillance, un peu de peps. Dernière chose qui me crève les yeux à ce moment-là, alors que je n'avais pas vu avant, certaines fleurs semblent flotter dans les airs, et n'ont pas de tiges, donc je viens avec un stylo à feutre tout simple, je viens noir, je viens leur dessiner des tiges, juste à une, deux, trois, quatre fleurs je crois, les autres, elles ont l'air d'avoir une tige, elles se sont greffées automatiquement au-dessus des dyes que j'ai collées, donc ça fonctionne sans souci, c'est pas la peine d'en faire trop, il y a assez de choses comme ça, mais une fois que j'ai vu que certaines n'avaient pas de tiges, je ne voyais plus que ça, et après ça, ma foi, il me semble qu'on est bon, et qu'on a terminé, il ne reste donc plus qu'à mettre la date, chose indispensable, ça vaut aux signatures là-dedans, la date, hop, on met la date, on était fin avril, le 29 je crois, ou 30, je ne sais plus, hop, la date, et je vous laisse avec ça, voilà, je vous laisse regarder, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous envoie plein de chaleur, et de beauté, de petites fleurs, et de couleurs, et ce superbe jardin luxuriant, enfin superbe, je me jette des fleurs, vous avez vu, allez mes scrapouillettes, je vous souhaite plein de bonnes choses, dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous, éclatez-vous, profitez de la vie, scrapez, art journalé, bricolé, carterisé, etc, etc, on se retrouve très très vite, pour une prochaine vidéo, je vous laisse, je vous aime mes scrapouillettes, plein de bisous, à très très vite, ciao ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501,